... Bonjour Marie-Solier. Bonjour Claude. Tu viens d'animer un atelier lors du forum Eidos 64 avec un public qui n'était pas des élèves mais des enseignants et tu as mis en oeuvre une pédagogie de la classe inversée. Tu sors de cette classe, tu es plus fatiguée que lorsque tu as des élèves ? Oui, je vais dire que c'est plus difficile effectivement parce que les professeurs sont un petit peu étonnés par cette procédure parce qu'on est ici dans un forum où il y a effectivement un grand nombre d'ateliers. La plupart ce sont des ateliers de présentation. Présentation frontale, pourquoi ? Parce que le schéma proposé est très court, on doit intervenir en 50 minutes et donc c'est effectivement plus simple et puis on a un public d'adultes qui vient et qui est motivé. Donc moi j'ai décidé effectivement, enfin j'étais pas toute seule avec toute l'équipe de Canopée, de présenter cette classe inversée en inversée parce que ça me paraissait logique. On ne peut pas parler de la classe inversée en faisant une présentation frontale, théorique en parole magistrale. Donc l'idée effectivement c'était de mettre les stagiaires en position d'élève. Le sujet était organisé autour d'une tâche complexe qui était la suivante. Vous êtes professeur dans un collège, vous avez cette année une stagiaire SP qui vous demande ce qu'est la classe inversée. Et vous allez malheureusement être un petit peu embarrassé parce que vous n'avez jamais entendu parler de classe inversée. Et donc vous allez vous documenter sur cette classe inversée. Donc on a démarré par une capsule traditionnelle qui donne à voir, qui n'explique pas, qui interroge. Et à partir de cette capsule, les stagiaires ont pu réaliser cette tâche complexe et ont proposé tout à l'heure des cartes heuristiques qui présentaient, on va dire, les fondements de la classe inversée. Alors ces fondements-là, tu les as testés donc avec des adultes, avec des enseignants. Comment ça se passe avec les élèves ? C'est plus, comment dirais-je, plus dynamique ? C'est plus, les élèves sont plus naturels, sont plus interrogateurs ? Comment ça se passe ? Je dirais qu'au départ, ça interroge aussi les enfants. Quand on bascule comme ça d'une pédagogie frontale à une pédagogie active, c'est très surprenant. Et on se doit en tout cas d'expliciter bien le protocole qu'on va mettre en place. Alors oui, depuis quatre années maintenant, j'expérimente cette pédagogie. Les élèves, oui, c'est le mot qu'on doit retenir, ils sont en action. Voilà, c'est le flux conducteur. Et ils aiment ça. Et ils aiment ça, ils aiment ça, effectivement, parce que quand ils sont en action, eh bien, ils interagissent, ils s'approprient les notions. Et du coup, on a quand même plus de chance qu'ils retiennent ces notions qu'ils se sont eux-mêmes appropriées. Voilà. Donc depuis plusieurs années maintenant, en cette classe inversée, j'ai pu avoir le recul nécessaire pour voir les plus-values, voir les freins aussi quelquefois. Et là, en ce moment, par exemple, je me questionne, j'essaye de mettre en place des indicateurs qui me permettraient d'évaluer l'impact qu'a cette classe inversée. Alors non pas sur les élèves en difficulté, parce que là, je suis à peu près certaine que c'est une méthode qui leur parle beaucoup et qui les fait progresser parce qu'ils sont stimulés par cette activité. Mais c'est surtout pour les autres, c'est-à-dire les meilleurs d'entre eux. S'il y a plus-value, je pense qu'elle se situe à un autre degré, c'est-à-dire peut-être dans un échange, peut-être plus un épanouissement personnel que l'on va trouver au sein de ce groupe, de son positionnement. C'est quelquefois, pour certains, un peu difficile d'être toujours le meilleur de la classe. Donc l'idée qu'on est un petit peu noyé dans un groupe qui est d'ailleurs chez moi un peu particulier puisque tous les jours, il est renégocié, eh bien, on peut se fondre un peu plus et puis quelquefois se faire oublier et apporter, effectivement, mettre au service du groupe ses compétences. Mais j'aimerais pouvoir le quantifier, ça. En fait, je ne suis pas complètement persuadée que la classe inversée fasse progresser plus ces élèves qui sont déjà très bons. Je crois qu'ils le seraient de toute manière en classe traditionnelle, on va dire. Alors, si on revient au principe d'organisation de la classe inversée, d'une façon générale, on fabrique une capsule qui est mise à la disposition des élèves. Tu fais fabriquer les capsules pour les élèves ? Oui. Alors, par contre, elles n'ont pas ni le même positionnement dans le protocole, ni les mêmes objectifs. La capsule que je fabrique, c'est une capsule, donc, de lancement. Elle se limite à une mise en bouche, comme je dis tout le temps. On est au restaurant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une imprégnation. On travaille à partir d'un corpus. On donne à voir. Mais on ne sollicite pas les enfants cognitivement parce que l'idée, c'est quand même de faire en sorte que cette classe inversée, elle soit juste pour tous, y compris pour les jeunes qui n'ont pas d'aide. Donc, il ne faut pas les mettre en difficulté. D'ailleurs, c'est pour ça que le protocole fonctionne bien. Parce qu'à partir du moment où le jeune a compris que la capsule n'était pas un devoir, une contrainte, eh bien, il le fait finalement très facilement en une minute trente. Donc, on peut se présupposer que si d'autres collègues se mettent aussi à la classe inversée, ça restera viable. Ensuite, la production de capsules pour les autres, pour les élèves, ça peut effectivement faire partie de ce que j'appelle le chef-d'oeuvre. Alors, ce n'est pas un terme que j'ai inventé. Je l'emprunte à nos amis québécois et notamment une collègue que j'aime citer parce que c'est elle qui m'a, on va dire, initiale à la classe inversée, c'est Annick Carter, qui est professeure de mathématiques, au Québec. Et donc, elle, elle parle aussi de chef-d'oeuvre, c'est-à-dire cette production finale. On laisse une trace, cette idée de laisser une trace de son passage dans ce parcours-là, ça m'intéresse. Et là, en l'occurrence, je laisse à disposition plusieurs possibilités, plusieurs supports et quelques élèves proposent et produisent des capsules qui, alors pour le coup, sont des capsules très théoriques avec donc une notion qui est développée. Et dans la classe, disponibilité de l'enseignant pour être dans l'individualisation. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce que je retiens et que je positionne toujours quand j'en parle. Je dis toujours, c'est ce côte-à-côte qui me plaît beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que j'avais effectivement rejeté le bureau. « Oh, je préfère esthétiquement, je vais être à côté d'eux. » Alors pourquoi ? Bon, ce n'est pas de la démagogie, mais c'est parce que je me suis rendu compte. On n'est pas que sur le champ affectif, quoi. Non, on n'est pas du tout sur le champ affectif. Enfin, on peut l'être, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'être à côté d'eux, m'asseoir à côté d'eux, déjà, c'est être au même niveau qu'eux. Ça me donne peut-être un peu plus d'ouverture dans l'intégration, dans le groupe. Et donc, ça m'assure peut-être un peu plus de discrétion aussi. Et donc, être à côté d'un élève, lui souffler quelque chose à l'oreille, le guider, quelquefois l'encourager, le rassurer, lui apporter un complément d'information, je peux le faire parce que je peux être à côté d'eux sans crainte. Et puis, finalement, de temps en temps, il faut aussi savoir être en dehors du groupe parce que dans cette petite bulle qu'est l'îlot, il y a une interaction qui est très intéressante entre pairs et il y a des choses qui se passent, il y a des régulations, quelquefois des mises au point, des approfondissements. Et d'une certaine façon, on apprend des autres. Et d'une certaine... Ce n'est pas d'une certaine façon, c'est sûr, on apprend des autres. Oui, le pédagogique est au cœur, mais le numérique est-il présent ? Il peut l'être, l'outil numérique, on va dire l'outil numérique. Il peut l'être, oui. Il est, on va dire, un assistant de qualité parce qu'il permet de gagner du temps. Voilà, c'est en ça qu'il est intéressant. Cet outil numérique, ce n'est pas une fin en soi pour faire de la casse inversée. On ne doit pas être suréquipé et être geek, comme on dit aujourd'hui. On peut très bien faire, on va dire, avec des outils très... de l'écolier, c'est-à-dire du papier, du crayon. Maintenant, si on a des tablettes, c'est une plus-value parce qu'on peut projeter plus rapidement, on peut produire aussi des chefs-d'œuvre numériques et donc, du coup, les mettre en ligne, montrer aux parents aussi. Alors, parlons des parents. Y a-t-il eu au départ, y a-t-il au départ une interrogation des parents qui, en fait, se pose toujours la question du devoir à la maison, mais dès lors qu'il n'y a plus de devoir où la maison, ou quasiment plus de devoir à la maison et où la capsule est fabriquée par le professeur et, en fait, nécessite une minute trente d'écoute ou de visionnement, ils ne sont pas un petit peu suspicieux ? Alors, c'est comme, je pense, la même démarche qu'avec les enfants au début d'année, il faut communiquer, il faut expliquer aux gens, il faut être très clairvoyant et se dire qu'il va y avoir forcément des inquiétudes et que c'est au professeur de les rassurer, de lever ses doutes et de dire aux gens, voilà, je pars de ce principe-là, donc j'explique ce constat qu'effectivement, un enfant, il est souvent sollicité à la maison quand l'expert n'est plus là et que quelquefois, il est démuni dans certaines familles et ça, tout le monde peut l'entendre. Et quand on en dit l'inversion, c'est ça, c'est faire changer ces lignes-là, c'est les bouger, c'est-à-dire de déplacer la difficulté, c'est-à-dire l'apprentissage de la leçon, la compréhension au moment où l'expert est là et alléger le travail à la maison en mettant juste les élèves face à quelque chose qui ne les sollicite pas intellectuellement, qui n'est pas quelque chose de très lourd à faire, très, très difficile. Et à partir du moment où on a expliqué ça, montré aussi des exemples, eh bien, les gens comprennent, c'est logique. Ça part, en fait, cette classe inversée, elle s'appuie sur juste ce constat que quelquefois, malheureusement, dans notre école, il y a des situations qui créent des inégalités par le simple fait de dire à un enfant, apprends la leçon et mardi, tu auras une interrogation écrite. Apprends la leçon, ce n'est pas si facile que ça. On le sait, bien sûr, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Bien sûr, les professeurs savent que les enfants n'apprennent pas tous de la même manière, mais on est pris par son compresseur, par ses notes, par ses classes, etc. Et quelquefois, c'est vrai qu'il faut se poser, avoir un peu de temps et puis tenter des choses au début, petit à petit, progressivement. Est-ce que la pédagogie de la classe inversée, c'est une pédagogie de la confiance ? Je crois qu'elle n'est pas liée juste, la confiance n'est pas juste liée à la pédagogie inversée. La confiance, c'est quelque chose qui va s'instaurer entre les enfants, entre eux, les enfants et le professeur. Je ne crois pas avoir le privilège de la confiance avec mes classes, mes collègues l'ont aussi. Mais par contre, ça a créé peut-être, ça a déplacé pour eux mon rôle. Je pense que pour eux, je suis maintenant plus accessible. Je l'étais peut-être avant, mais en fin de cours ou en début de cours, entre deux portes, là, on est au milieu. Et en permanence. Voilà, en permanence à côté d'eux. L'évaluation, impactée automatiquement. Oui, forcément. Alors là, j'ai encore beaucoup de travail là-dessus parce que je ne suis pas du tout au point. Je m'inspire beaucoup de ce que font les collègues d'histoire. Je pense aux grands maîtres de la classe inversée, Olivier Quinet, David Bouchillon. Donc, eux qui sont déjà sur des évaluations choisies. Bien sûr que la classe inversée, ça bouleverse l'espace, c'est le temps. Et donc, pour l'espace, c'est quelque chose qu'on fait facilement. Le temps, c'est plus difficile. Donc, travailler par session, se dire qu'on met à disposition ses évaluations, que le jeune se prépare à cette évaluation, qu'on lui en donne la possibilité et que quand il se sent prêt, il sera évalué. Eh bien, c'est difficile aussi parce qu'on est sur des progressions individuelles et plus des progressions de classe. Donc, ça aussi, ça demande du temps. Dans la salle, il y avait des enseignants du supérieur qui tentent, qui s'interrogent sur la pédagogie de la classe inversée dans l'enseignement supérieur. Ben oui, je connais des gens qui ont déjà expérimenté la classe inversée, même en lycée professionnel, en lycée général. Je crois que la classe inversée, c'est une forme de pédagogie active qui est transférable à tous les niveaux et je pense dans toutes les disciplines. Merci beaucoup, Marie Soulier. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.